Si un rassemblement s'est formé dans cette rue de Mütter-Soltz en cette fin avril, c'est pour rendre hommage à des habitants qui y vivaient il y a plusieurs décennies. A même le sol, Gunther Demnisch, un artiste allemand renommé pour sa pose de pavé, en mémoire des victimes du nazisme. Mütter-Soltz est la première commune alsacienne à honorer de cette manière ses administrés déportés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment remettre un nom, une personne, à l'endroit où il vivait. Pas simplement sur un monument mort où c'est un peu informel, c'est vraiment les remettre dans l'espace urbain et c'est ça le vrai but artistique de cette œuvre. Donc on dit Stolperstein parce qu'on la chope avec le regard, c'est un pavé qui brille comme vous l'avez vu. Et donc quand on le voit, on se penche pour lire le nom et c'est à ce moment-là qu'on rend hommage finalement. C'est ça un peu l'idée majeure de cette action. La première pause de la journée s'est faite en présence d'élèves de CM2 de Mütter-Soltz. Les enfants sont parrains de trois pavés en mémoire d'un couple de trentenaires et leur bébé de deux ans. C'est Marie-Edvillère, enseignante et conseillère municipale, qui est intervenue dans leur classe pour préparer cette commémoration. Les pavés qui sont parrainés par l'école élémentaire sont les pavés des plus jeunes, les victimes les plus jeunes. Donc pour eux c'était une façon de voir une histoire très incarnée, représentée par des personnes et pas dans des livres qui peuvent paraître un peu loin. Donc il y a Ernest Baer, sa femme Joséphina et leur fils Alain qui était né en 1942. Et tous trois ont été déportés en avril 1944 à Auschwitz. Ernest lui, il a été ensuite emmené près de Mauthausen en Autriche et il est mort là-bas. Outre le devoir de mémoire, cette initiative avait toute sa place dans la commune pour le maire de Mütter-Solz, fervent défenseur du vivre ensemble. Entre la religion catholique, protestante et juive, on le sait tous, il y a peut-être juste un livre de différence, le Nouveau Testament. Donc c'est des gens comme vous et moi. Et quand on voit les photos, on est encore plus pris par l'émotion parce que c'est des photos qu'on a tous, des photos noirs et blancs comme ça un peu jaunis, on en a tous dans nos familles. Donc en fait, et sur les photos, vous ne pouvez pas dire que c'est un juif ou un catholique ou un protestant. Voilà. Donc c'était important pour nous. Un peu plus tard, c'est au tour de Joseph et Palmyre-Lévis de recevoir un hommage de la commune en présence de leur petit-fils et de membres de sa famille, venus pour certains spécialement de Jérusalem. Au cours de la journée, 27 pavés du souvenir ont été posés dans les rues de Mütter-Solz. Sous-titrage Société Radio-Canada